Salut ! Pour réduire l'impact environnemental de nos déplacements, il y a le vélo bien sûr, mais il y a aussi les transports en commun qui, ici, sur le territoire M2A, se réinventent également, grâce notamment au bus biogaz. Pour en savoir plus, direction Mulhouse, au siège de Solea. Allez, c'est parti ! Bonjour Alexis ! Bonjour Jérôme, bienvenue chez Solea. C'est ça le fameux bus biogaz ! Oui, et je vais te le présenter, viens avec moi ! C'est des bus qui ont été réaménagés avec des nouvelles couleurs à l'intérieur et les prises USB qui apportent un vrai plus pour les clients qui vont pouvoir recharger leur téléphone et avoir des véhicules. Alors, les principaux avantages par rapport à un bus diesel portent sur une réduction de la production du CO2 qui est réduite de 75% et également une production nettement plus faible de particules. Mulhouse Alsace Agglomération a fait le choix de renouveler l'intégralité de son parc sur les 15 prochaines années vers la technologie JNV. Alors, le biogaz, c'est du méthane qui est produit à l'usine de méthanisation de Sossheim. On est vraiment en local et on consomme en local. Bonjour ! Salut Jérôme ! Allez viens, on va faire un tour ! Alors Sébastien, je sais que normalement on n'a pas le droit de parler au chauffeur, mais dis-moi, ce bus, il est comment ? Moi je trouve personnellement qu'il est très agréable à rouler. Il est beaucoup plus silencieux que les moteurs diesel. Je n'ai pas de différence de puissance sur les moteurs au gaz par rapport au diesel. Sur un véhicule comme ça, on a une moyenne de 44 kg au 100 km. Et pour aller voir comment est produit ce biogaz, direction la station d'épuration de Sossheim à 5 km d'ici. Bonjour Christophe ! Bonjour Jérôme ! Viens, je vais te montrer comment on fabrique du biogaz. Prends ton casque, ton gilet. Ici, on traite les eaux de 25 communes. Après avoir traité l'eau, il nous reste ces bouts qu'on va valoriser, qu'on va envoyer au méthaniseur pour faire du biogaz. La troisième étape Jérôme, c'est la méthanisation. On va prendre des bouts, on va les envoyer dans la grosse cuve grise derrière moi, le méthaniseur. Des bactéries chauffées à 37 degrés vont permettre de produire du biogaz. Ici, c'est la dernière étape. Le biogaz qu'on a produit dans les méthaniseurs, il va être filtré ici, purifié et envoyé à 5 km de là vers Soleil. Aujourd'hui, j'ai quand même appris que nos toilettes permettent de créer de l'énergie. Comme quoi, tu ne tireras plus la chasse comme avant. Exactement ! Incroyable ! Merci beaucoup. Et restez connectés sur les réseaux M2A pour tout savoir sur votre mobilité. A bientôt ! A bientôt !